Donc, je copie uniquement la différence, donc où est arrivé à la question 3 ? La différence c'est que la première, de la pression d'un gaz. Donc j'en copie en attendant que si vous comprenez ce n'est pas, ça fait moins RT sur des carrés. 1 plus 2A sur V, c'est V, plus R sur V, facteur de 1 plus A sur V, D. Donc ça c'est différentiel. La question, déduire l'équation D. Donc, déduire l'équation D. C'est bon. Sans mandatel. C'est le micro-là. Sans micro-là. OK. Cela, la question. Je vais vous poser vos questions. Pour bien comprendre tout d'abord la question. la question on a fait dans le cours qu'est-ce que ça veut dire une différenciation alors nous avons vu dans le fait d'une fonction à deux variables nous avons dit que la différenciation d'une fonction à deux variables est s'écrit sur la forme dm sur dx dx, donc dm sur dm, dm bien sûr ce n'est pas la peine à chaque fois que je vous le redis comme je dirige par forêt une variable notre variable doit être une première fois qu'ensemble f est une fonction qui dépend du x et de y nous avons thermodynamique les systèmes thermodynamiques sont caractérisés par trois paramètres d'état qui sont la pression, volume et température ça veut dire que la pression est en fonction du volume et de la température donc c'est comme si vous avez f c'est la pression, vous avez par exemple le volume c'est le x c'est où vous avez, la compérature c'est y la question déduire l'équation dm sachant sa forme différentielle pour répondre à cette question l'étudiant doit être un petit peu il y a un petit peu de réflexion d'intelligence et doit réécrire ça donc d de p égale c'est la dernière idée de p par rapport à d d de p plus la dernière idée de p par rapport à d d d et bien sûr vous avez et v donc est en temps si vous avez p et d donc le volume est en temps donc si je fais une identification entre les deux je peux dire donc là vous avez dit de v donc ça veut dire que c'est l'expression égale à d 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 Donc je fais... dont vous avez dit ça ça veut dire que c'est l'immigration j'immigration donc ça veut dire que de p sur l d d d d d d d d e v en quant à deSM et gale à moins , s on est avec un plus 2 implique R sur V donc par identification sans aider le signe moins et je dis que la dé력 Commission sur D d d d d d d T sur T d T a voil de MOSM et date à R sur V 1 plus A sur V Qu'est-ce que c'est là ? Alors, dans le cours, on a dit, pour déterminer le poisson de départ en général d'un gaz, il me faut deux dérivées parcelles. La première dérivée parcelles va vous permettre de calculer l'équation de départ avec une constante qui va dépendre de la température. Et cette constante peut être déterminée en utilisant le deuxième dérivée parcelles. Donc, on va prendre la première dérivée, gp sur d2v égale, donc pour mieux vous faire comprendre comment on va faire de l'intégration, donc je vais la séparer, donc ça vous fait moins rt sur v carré, moins 2a rt sur v à la puissance 3, moins rt sur v carré, moins 2a rt sur v à la puissance 3. Donc, d2v est égale à moins rt sur v au carré, multiplié par d2v, moins 2a rt sur v à la puissance 3, multiplié par d2. Donc maintenant que j'ai séparé, je peux faire une intégration. Donc, si j'appelle, voilà, sans oublier que toujours, la température est constante. Donc, si je sors, donc la dérivée, l'intégral de d2v, ça va vous faire p, égale. Donc, moins rt est une constante, donc je la sors de l'intégral, donc ça vous fait moins rt, d2v sur v carré. Je sors de l'intégral, je sors de l'intégral, parce que tu constes, donc ça vous fait moins de rt sur v, 2a rt, l'intégral de d2v sur v à la puissance 3. Donc, l'intégral de d2v sur v au carré, c'est moins r sur v, donc j'ai inséré ici, j'ai inséré moins r sur v, donc ça vous fait rt sur v. Donc, la première chose, l'intégral de d2v sur v à la puissance 3 avec ce de l'intégral de d2v sur v au carré, donc ça fait plus rt sur v au carré. Donc, si vous dérimez ça, vous allez obtenir moins de rt sur v au carré, plus, comme nous ne savons pas, nous n'avons pas précisé l'épendance de l'intégral, donc il y aura un transforme d'intégral qui, préalablement, peut dépendre de la température. Donc, par précaution, la façon de nous, on va résister cadu. Donc, ici, nous avons déterminé l'équation d'état du gaz, mais avec une constante. Donc, pour déterminer cette constante, nous avons deux moyens. Un moyen rapide et intelligent, qu'on va redémontrer par les calculs. Alors, ça c'est un gaz réglé, parce que son équation, ce n'est pas pv égale rt, c'est un gaz réglé. Et on a vu dans le cours que quand la pression est faible, tous les gaz réglé deviennent un gaz parfait. Et quand je dis un gaz parfait, ça veut dire que l'équation d'état va fpv égale rt. Donc, quand la pression est envers zéro, la pression est faible, il est trop faible, ça veut dire que le temps vers zéro, le volume devient très grand. Donc, ici, j'ai b est égale, je veux mettre rt sur b en facteur, de quoi ? De 1 plus a sur b plus gaz du t. Quand la pression est trop faible, le volume devient trop grand. a, qui est une constante sur quelque chose de très grand, le temps vers zéro. Je trouve bv est égale rt, donc le gaz du t doit être égal à zéro. Donc, maintenant, je sais que je dois trouver gaz du t égale à zéro. On va la démontrer par le calcul. Comment on va faire ? La première dérégée partielle, ça nous a permis uniquement d'épiculer la forme d'une possibilité avec une constante intégrance. Maintenant, on va déterminer le gaz du t par le gaz du. Sachant que, intelligemment, on a vu que le gaz du t doit être égal à zéro. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer cette dérivée. Ce que je vais trouver doit être égal à zéro. Donc, d de v sur dt par le gaz à volume constant est égal. La dérivée par rapport à t à volume constant. Donc, c'est r sur v, r sur v, la dérivée de aft sur v carré, lorsque le volume constant, c'est a r sur v carré, plus a r sur v carré, plus la dérivée de a par rapport à t, c'est-à-dire qu'à volume de t. Il doit être égal à ça. Donc, c'est r sur v, plus a r sur v carré. Donc, après notification, après simplification, on trouve que la priorité est égal à zéro. Donc, ça ne veut dire que là, c'est que c'est une simple constante d'intégration qui est indépendante de la température et qui peut être égal à zéro. Donc, moralité, si jamais vous trouvez ce genre de problème, il faut toujours essayer de le résoudre d'une manière intelligente. Ça veut dire, alors, c'est simple, quand la pression est trop faite, je dois trouver l'équation d'état d'un gaz parfait, je dois trouver que le PV est égal à l'erté. Donc, quand la pression est trop faite, le volume est très grand, pas sur v, t envers zéro, donc la probabilité doit être égal à zéro. Est-ce que c'est clair ? Très clair ? Je vais continuer. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Je lis. On considère la forme différencière définie par d'2d égale au malpé du degré. Alors, d'où vient cette expression-là ? Alors, vous avez vu en baccalauréat que, donc, ça c'est un travail. Donc, si vous avez une masse d'un qui se déplace, vous avez vu en baccalauréat que d'2d, c'est la fois que c'est multiplié par le déplacement. C'est-à-dire avec un produit c'est-à-dire vectoriel. Là, on travaille scalaire. Il y a une... scalaire. Dénorisé dans la f, qui est une force multipliée par l'éducation, c'est ce que vous avez avec votre propre mécanique. Si je prends, si moi je me déplace, donc j'ai une certaine force. Le déplacement, si j'effectue un déplacement individuel, le travail que j'effectue, c'est la force multipliée par le déplacement. Or, en termes d'énergie, on travaille avec des pressions, donc il y a une relation qui existe entre la force et la pression. C'est que la force, c'est la pression qui déplace la surface. Donc, si je remplace, déguis-levé, et là je mets un petit trait. Quel est, d'abord, qui reste le trait ? C'est pour vous dire, après, que le travail dépend du chemin suivi. Donc, ce n'est pas une fonction départ. C'est-à-dire que le travail dépend du chemin suivi, ça veut dire que si je peux aller de la mer à la porte, la porte, d'une manière bien indirecte, ce n'est pas la même chose si je fais le tour d'honneur à ça. Donc, il dépend du chemin suivi. Donc, si je remplace ma force par F, P, S, comme ça, c'est F, R, S, P, B, N. Alors, c'est une surface multipliée par une largeur, donc c'est une variacine du volume. Donc ça, on fait P multiplié par D, ça c'est une valeur d'algérie. Mais, vous savez bien, quand j'exerce un travail sur un gaz, le gaz ne va se défendre. Donc, il va appliquer une force qui est opposée. Donc, ce n'est pas cette raison qu'on ne joue qu'un signe mouin. Donc ça, on va le faire dans le cours de l'année prochaine. Donc ça, c'est le travail effectué par A. Donc, D de V est égal à la norme P multiplié par D de V. Donc ça, c'est un petit rappel de cours. La question, déterminez ce travail dans les cas suivants. Alors, premièrement, dans le cas d'un gaz rayé, P plus A sur Tv paré, V moins B égale à N Ft. Est-ce que c'est un gaz parfait? Non. Ce n'est pas un gaz parfait. Pourquoi? Parce que l'équation d'un gaz parfait, c'est PV de N Ft. Alors, A sur Tv2, donc ça s'appelle une pression interne. Et B, ça s'appelle un volume élémentaire, on l'appelle le covolume. Lorsque la pression est trop faible, le volume est grand. V au paré, V au paré, très grand. A sur quelque chose de très grand, le temps vert? Zéro. V très grand, ça veut dire que P est inéguisable. Et je trouve PV égale à N Ft. Donc, je récapitule. Quand la pression est trop faible, tous les gaz rayés deviennent des gaz parfaits. Donc, la question, quel est ce travail pour ce gaz qui est rayé? Donc, un petit papier simple. Donc, T W égale moins... Donc, je cherche la pression. Donc, P plus A sur Tv2. Donc, P plus A sur Tv2. Égale à N Ft sur V moins D. Égale à N Ft sur V moins D. Est-ce que c'est clair? Ça égale à ça sur ça. Donc, ça veut dire que P égale à N Ft sur V moins D moins A sur Tv2. Je vais la remplacer ici. Donc, P c'est N Ft sur V moins D moins A sur Tv2. Égale à N Ft sur V moins D. Moins et moins, ça vous fait plus. A sur Tv2. Et ça, j'ai multiplié ici par D2V. Voilà. Donc, histoire forte. Donc, ça vous fait moins N Ft sur V moins D fois D2V. P plus A sur Tv2V. Maintenant, je peux intégrer. Tous les gaz, ils passent d'un état initiale vers l'état final. L'état initiale, on va dire que c'est par exemple l'état 1 vers l'état 2. L'état 1 vers... Ici, variation du volume. Donc, ça va faire V1 sur le volume initial, V2 sur le volume final. D de V, V1 sur le volume initial. V2, c'est le volume final. Et j'intègre. Donc, l'intégrative V de l'état 1 vers l'état 2. On la note D1V1. Ça veut dire que c'est le travail effectué pour aller de l'état 1. Alors, maintenant 1 vers l'état 1, je me déclasse vers l'état 2. Ça s'appelle W1,2. Égal. Nfd qui te concentre. Moins Nfd. L'intégral de V sur V-D. C'est comme si vous aviez l'intégral de D2X sur X. C'est N2X. Est-ce que c'est clair ? L'intégral de D2X sur X. C'est N2X. L'intégral de D et V sur V-D. C'est N2V. V-D. Donc, Nn de V sur V entre V entre V et V. L'intégral de D2X. Plus, ici, je sors A sur T. Plus A sur T. C'est N2V. Et vous avez l'intégral de V sur V carré. C'est comme si vous aviez Dx sur X carré. L'intégral de D2X. Il y a moins 1 sur X. Donc, c'est quoi ? C'est C. Moins, moins 1 sur C. Entre le volume initial et le volume févre. Qu'est-ce que c'est clair ? Égal. Donc, le travail pour aller dans l'état intermédateur est égal. Donc, il y a moins Nf D. Bien sûr, Nn de V2 moins D. Moins Nn de V1 moins D. Donc, c'est la même chose que si vous avez V2 moins D sur V1 moins D. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui. Vas-y. Moins A sur T. Bien sûr, 1 sur V2 moins 1 sur V2. À la fin, je peux dire, tout simplement, le travail pour aller dans l'état 1, vers l'état 2. C'est moins Nn et Nn. Donc là, je peux enlever le moins et j'inverse ça. Donc, ça nous fait V1 moins D sur V2 moins B. Plus A sur T. 1 sur V1 moins 1 sur V. Donc, ça, c'est le travail effectué par ce gaz régulier pour aller dans l'état 1 vers l'état 2. Donc, sans aucune difficulté, vous prenez une difficulté d'un moins P des V. Donc, il suffit de remplacer la pression. Donc, regardez la pression ici. Nf D sur V moins V moins 1 sur V2. Voir remplacer. Retrouver entre une 2, vous intégrale. Et là, entre l'état 1 et l'état 2. Ou là, on veut dire, entre l'état initial et l'état final. Ou là, il y a des... C'est-à-dire, ça dépend des problèmes. Nous, par exemple, on nous a choisi un 2. Il y a l'état 1 et l'état 2. Et la variation des volumes V1, V2. V1, V2, vous intégrer. Et vous pouvez faire une manière directe. Conseil, c'est vraiment ? Oui ? OK. Alors... Est-ce que mon résultat, il est correct ? Pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons dit que quand la pression est trop faible, tous les gaz rayés deviennent des gaz parfaits. Quand la pression est faible, le volume devient très grand. Ça veut dire quoi ? Quand la pression est très faible, le volume devient très grand. 1, c'est quelque chose de grand. Converse 0. Donc, tout ça est là. 0 et B est négligeable. Et je trouve court que le travail est égal à LRT LN de V1 sur V2. Il faut se souvenir de cette équation-là. Donc, quand la pression est envers 0, on doit trouver que le travail est égal à LRT LN de V1 sur V2. Maintenant, on va répondre à cette question-là. C'est la question numéro 2. Quel est le travail dans le cas d'un gaz parfait ? Donc, c'est la question numéro 2 dans le cas d'un gaz parfait lorsque BV égale LRT LN. Donc, bon, je peux effacer ici. Je peux effacer ici. Et continue. Alors, dans le cas d'un gaz parfait. Alors, lorsque BV est égal à LRT. On veut toujours calculer le travail égal à moins BV. La même chose, je dois remplacer la pression. Donc, B égale à quoi ? LRT sur V. Ça veut dire que le travail est égal à moins, je remplace ça. Ça fait moins LRT D de V sur V. La même chose, j'intègre entre l'état 1 et l'état 2. Bien sûr, la température est inconstante parce que j'intègre sur un volume entre le volume initial et le volume final. Donc, vous travaillez pour aller de l'état 1 et l'état 2. Il va à moins LRT. Ça, c'est comme si vous aviez des X sur X. Donc, c'est LN de V entre le volume initial et le volume final. Égale à quoi ? Moins LRT LN de V2 sur... C'est LN de V2 moins LN de V1. Donc, c'est LN de V2 sur V1. Donc, si j'en fous de ceci moins, je dois trouver que ça fait LRT LN et j'inverse 1 sur V2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? On trouve le même résultat. Ça veut dire quoi ? Que si vous trouvez dans un exam, vous vous donnez un gaz rayé. Déterminer l'équation d'état de ce gaz rayé. Donc, vous allez faire vos calculs et vous allez trouver une équation d'état. Pour vérifier votre résultat, c'est simple. Vous dites que ce patient, quand la pression est trop faible. Vous devez trouver que PV est égal à LRT. Même si... Il s'est valable aussi pour un travail. Quand vous trouvez un travail, ça, c'est le travail directeur de V2. Vous n'êtes pas sûr si votre résultat est correct. C'est simple. Vous avez un moyen. Vous dites. Que se passe-t-il quand la pression est trop faite ? Le volume devient très grand. Automatiquement, 1 sur quelque chose de très grand est en vers 0. Donc, tout seul est en vers 0. B, c'est un covolume. Un covolume, ça veut dire un volume élémentaire. Donc, voilà, c'est négligeable. Donc, B, là, il y a l'équation de vers 0. Et vous allez trouver l'équation de vers 0. Et vous allez trouver l'équation de vers 0. Qui coincident à vers ce que c'est que l'on a trop. Est-ce que c'est clair ? Donc, l'exercice numéro 3. Alors, je lis. On considère l'équation d'état d'un gaz dans un système. F de PVT, c'est une équation d'état. PV et quels sont les paramètres, les variables du système ? La petite question A. Simple. Donner les expressions de DP, PV, D. Et aller donner les trois expressions de la forme différentielle. Donc, là aussi, parce que c'est la première séance de DD, j'ai donc réécrivé toujours la forme différentielle d'une fonction qui dépend du devage. Je répète la même chose. D sur Dx, Dx, Dx. Plus D de L, sur D du grèque, D du grèque. La même chose ici. Un petit f qui dépend du x, du grèque. C'est comme si vous avez que P qui dépend du V, etc. Donc, le P qui dépend du volume de la température. Vous avez le volume qui dépend de la pression et de la température. Et la température, elle dépend de P et F. Donc, c'est comme si vous aviez F de x et de l'un. Donc, on va expliquer directement. Donc, D de F, nous, on cherche D de P. Donc, c'est simple. D de P et F, directement. D de P sur D de V, D de V, plus D de P sur D de P, D de P. Ou bien sûr, T de V, température constante, T de T, volume constante. La même chose pour le volume. D de V égale. D de V sur D de V, D de V, plus D de V sur D de T, D de T. Idem. T de T, volume constante. T de V, pression constante. Donc, ça, c'est la réponse à la question de tout cas. Il est tout simple. Quelles sont les formes différentielles ? Il y a les 3 barrières du système fermé, D de P et D. Vous m'avez. Donc, vous regardez. Donc, il y a 2 barrières. Il y a 6 dérivées. Mais en particulier. Mais en réalité, il y a 2, 3. Mais on va aller sur la tête. Par exemple, un volume D de P sur D de V. Et ici, vous avez D de V sur D de P. Donc, il y a une relation entre les 2. Vous avez D de V sur D de. Vous avez D de P sur D de. Donc, c'est l'inverse. Et vous avez D de P sur D de. Vous avez D de P sur D de. Vous avez D de P sur D de. Donc, c'est l'inverse. Donc, il y a 3 dérivées partielles qu'on en voit. Donc, c'est l'inverse de D. La question P. Montrait que nous avons 2 particulières et 2 simples. Ce sont des questions. Des questions. Ce sont des questions. Montrait que D D sur D. D D pour D D sur D D égale à 1. Un volume constant. Et montrait que D D sur D D. D D sur D D. D D sur D D égale à 1. Un volume constant. On ne peut pas faire constant. Un volume constant. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation cyclique ou bien une identité cyclique. Donc, on peut démontrer ça. Simple. Regardez. La question. Montrait que D D sur D D. Donc, vous ne commencez par D D. Donc, je prends cette différenciation ici. D D égale. D D sur D D. Un volume constant. D D D. Donc, je vais remplacer D D. Est-ce que c'est clair ? Ou bien, je laisse ça et je remplace D D D. Donc, ici, vous avez D D D plus D D sur D D à pression constante. Et je vais remplacer D D D. Les deux sont pareils. Je vais remplacer D D D. Dans le cours, on a remplacé D D. Maintenant, dans la science de D D, on va remplacer D D. Yet. Donc, ça fait D V sur D D D D. Plus D V sur D D D. Sans oublier la température constante. La pression constante. Et je vais développer le calcul. D D D égale. Donc, D D D D. Donc, quand vous êtes en ICMI. Donc, quand vous êtes en ICMI. Donc, ça me facilite la vache. Je vais mettre D D D P en facteur. D D D D facteur de quoi ? D 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 D. D 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 Donc si vous faites une comparaison, alors je n'ai pas d'expression pour l'ETT, je n'ai pas d'expression pour l'ETT, mais je n'ai pas d'ETT. Donc si je fais une identification, ce qui est égal à, c'est-à-dire là où l'ETT, c'est-à-dire le int est égal à ça. Et ça, égal à zéro. Donc, DT sur DT plus DT sur DV, voir DV sur DP, est égal à zéro, on dit zéro, DP, et le int est égal à ça. Donc, ça veut dire que DP sur DV pour DT sur DP est égal à moins. Ça, je le mets ici, donc ça vous fait DT sur DP. Je divise ça par ça. C'est égal à quoi ? V. Donc, ça vous fait DT sur DP ou DT sur DP sur DT sur DP. et je prends et je prends l'inverse. Donc, ça vous fait DT sur DT à volume de l'ensemble est égal à moins. Et je réponds à la question. Donc, c'est ce qu'on appelle l'identité cyclée ou bien la relation cyclée. C'est la seule. Donc, il y a deux équations. Il y a une relation directe entre les trois dérivés partiaires qu'on va utiliser souvent en thermodynamique et qui ont une relation très dense qu'on va voir maintenant avec ce qu'on appelle les conditions thermo-élastiques qu'on va faire maintenant. Il y a alpha, beta et et quino. Montrez-le. Montrez-le. Donc, cette question, c'est Montrez-le. Alpha sur DT ou AQP égale à la pression sachant que alpha égale à 1 sur V entre J et P sur BT pour la pression constante. Donc ça, ça s'appelle une permission thermo-élastique, thermo-élastique. Remo-élastique. Montrez-le. Une relation idolique. Donc, les trois dérivés par tienes que vous avez qui sont importantes est les trois relations Dernier, on a commencé par DT, vous pouvez commencer par P ou le V, ça ne change rien du tout. Vous voyez, il faut faire un cycle. DT, DT, DV, DV, DT. Le reste, le résultat doit être égal à un peu moins simple. Donc, l'ISIS, une relation entre les trois conditions terminées qu'on a vu l'autre. Parfois, c'est ce qu'on appelle une condition de dilatation à pression constante. Ça veut dire, vous conseillez, vous aurez ISO, barre, ça veut dire pression constante. Quand la température augmente, le volume augmente. Donc, il est positif. DT, c'est la coefficient d'augmentation de la pression, à volume constant. Quand la température augmente, la pression augmente. C'est la compote minute. Quand vous allumez le feu, vous mettez votre recorce, vous allez entendre un acide de la sparte à terre. Alors, il y a plusieurs ressources. Il y a l'inissive de beaucoup. Quand vous diminuez le feu, la température, la pression va diminuer. C'est la coefficient d'augmentation de la pression. Ça, c'est la coefficient de compressibilité isotherme. Quand la température augmente, la pression augmente pour vos églises. Quand la température diminue, la pression diminue. Donc, ils sont en parallèle. Par contre, pour la température, la compression, il y a une force opposée. Quand la pression augmente, le volume diminue. Donc là, il y a un signe moins. Donc, il y a les trois dérivées partielles qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Alors, je cherche les trois dérivées partielles. Dp sur Dp égale à quoi ? C'est alpha V. C'est alpha V. Dp sur Dp, c'est l'étapos P. Et Dp sur Dv, Dp sur Dp égale moins qui V. Et on va remplacer pour la relation signe. Dp sur Dp, alors il est où ? Il est ici. C'est l'inverse. Donc, c'est 1 sur alpha V. Vas-y. Dv sur Dp, c'est moins qui V. Dp. Et la dernière. Dp sur Dp. Dp égale à 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 Dp. Moins 1. J'enlève le signe moins. Le alpha. Je sceptifis par le volume. Je mets le alpha ici. Donc, alpha égale Dp. Dp fois Dp fois Ki. Alpha sur Dp par Ki. Dp égale à Dp. C'est la réponse à la question. Est-ce que c'est clair ? Oui. On continue la dernière. La dernière question de l'exercice 3. La dernière question de l'exercice 3. Donc, c'est la question 3. Regardez bien. Exprime et en fonction de la question de la compilature les conditions d'un gaz parfait. Alors, dans le cas d'un gaz. Alors, pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait. Nous avons PV égale à Nrt. Salutatoire. Vite. Que P égale Nrt sur V. V égale Nrt sur P. Et D égale Dp sur Nr. La question ? Il faut calculer le coefficient d'un gaz parfait. Qui allait alpha. Alpha égale 1 sur V. Regardez bien. Dv sur Dp. Égale 1 sur V. D sur Dp. Le volume. C'est Nrt sur P. Je dérive par rapport à T. Donc, la pression est constante. Dv sur T. Déjà, on passe le volume. Nrt sur P. Nr sur P est une constante. La dérivée par rapport à T égale 1. Donc, C. Vite. Nr sur V. Nr sur V. Nr sur V. Égale. V. Donc, PV égale Nrt. Nr sur Dst. Nr sur Dst. Est égale 1 sur T. Ça veut dire, dans le cas d'un gaz parfait. La pression thermostique. La pression de dilatation. Alpha. Est égale 1 sur P. Maintenant, on déplace. Vite. 1 sur P. Dp sur Dt. Et la volume constante. Égale 1 sur T. T sur Dt. 2. Je remplace la pression par Nr T sur V. La volume constante. Donc, je dérive uniquement. Sur T. Je sors Nr sur V. La dérivée de T par rapport à T égale 1. Il vous reste Nr sur Tv. Il y a 1 sur Tv. Donc, dans le cas d'un gaz parfait. Le coefficient Vpa égale 1 sur P. Quel égale on a ? On remarque que dans le cas d'un gaz parfait. Alpha égale A. Vpa égale 1 sur la température. La dernière. Qui égale moins N sur V. Dp sur Dp à température constante. Égale moins N sur V. D sur Dp. Et je peux remplacer le volume. Nr. D sur P. La température constante. Donc, je sors le Nr T. Nr T sur V. La dérivée de 1 sur P. C'est moins 1 sur P au carré. Le moins et le moins ça donne un plus. Donc, ça fait P. P. P V égale Nr T. Je simplifie. Il vous reste 1 sur P. Donc, P. Moralité. En conclusion. Les coefficients thermo-élastiques d'un gaz parfait sont. Alpha égale 1 sur T. Beta égale 1 sur T. T égale 1 sur P. Nous remarquons tous que. Alpha égale A. Beta égale 1 sur la température. 2 sur P. Est-ce que c'est quoi ? La dernière question de l'exercice, c'est la question du nombre ? 3. Oui ? Je pense. Alors, je lis le texte. Le coefficient de dilatation à pression constante, qui est l'alpha, d'un gaz et une substance. Alpha égale 1 sur V. T V sur D T à pression constante égale 3 AT à la pression 3 sur V. Et le coefficient de compressibilité isotherme, qui est égale à moins 1 sur V. D V sur D P à température constante égale à B sur V. Trouvez une poisson d'état de ce gaz. Est-ce que c'est un gaz parfait ? Non. Parce que si c'est un gaz parfait, Alpha, il va être égal à 1 sur T. Et qui doit être égal à 1 sur T qu'on vient de voir maintenant. Donc ce n'est pas un gaz parfait. C'est un gaz réel. Parce qu'il y a du coefficient que vous connaissez pas. A et B. Donc ça, ce n'est pas un gaz parfait. On va trouver son équation de départ. On a dit dans le cours, pour déterminer l'équation de départ de gaz réel, il me faut deux dérivées partielles. Voilà la première. Et ça, c'est la deuxième. La première va me donner l'équation de départ avec une constante. Et la deuxième, elle va me permettre de calculer la constante. C'est ce qu'on a dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ça. Je simplifie par le module. Il me reste D2V sur Dt, la pression constante, égale à 3 T à T3. Ça veut dire que D2V égale à 3 T3 fois Dt. Il ne faut pas oublier de mettre en mémoire que la pression est constante. Donc, j'imperre. J'imperre. L'intégrale, c'est le voulut, égale à l'intégrale de T à la pression 3. Il y en a un quart, T à la pression 4. Donc ça vous fait 3 quarts à T à la pression 4. Et comme je n'ai pas précisé les bornes de l'intégrale, j'ajoute une constante d'intégration qui dépose de la pression. Est-ce que c'est bon ? Donc, on a calculé. On a trouvé l'équation de la pression de la pression. Parce qu'il y a une constante. Comment calculer ou la déterminer cette constante d'intégration ? Il faut qu'on utilise la deuxième dérivée partielle. Je simplifie. Ça veut dire que Db sur Dt doit être égal à moins B. Donc, je vais dériver ce volume. Bien sûr, je cherche la même dérivée partielle. Je dérive le volume par rapport à la pression à comparateur constante. Dt doit être égal à moins B. Ça veut dire que Dh égale à moins B fois Dp. Ça veut dire que H que je cherche égale à moins Dp plus une constante d'intégration. Donc, maintenant, je remplace quelle est l'équation qui est là. V égale 3 quarts après la pression de 4, moins Dp plus une constante d'intégration. C'est bon ? Moralité. Chaque exemple. Par exemple, si je veux vous donner une piste de 4, je vais vous donner deux pétitions thermoglastiques d'un gaz réel et je vais vous dire que vous avez les poissons d'état d'état. Vous avez les poissons d'état de seconde. Toujours la même méthode. Vous allez prendre la première dérivée partielle. Il va vous donner les poissons d'état avec une constante d'intégration. Cette constante, vous allez bien déterminer avant avec la deuxième dérivée partielle. Donc c'est simple. C'est bon. Il va vous donner des poissons d'état d'état. Donc, on va donc vous faire des chemins. Ça c'est l'état initial. Et ça c'est l'état final. Ici, vous avez N1, vous avez T0 et A, je pense T0. D'accord. Vous avez D, vous avez ici T0, DB et T0. Ensuite, vous avez A, vous avez DA, vous avez TA et vous avez R. Et ici, vous avez B, vous avez B, B, et vous avez, je pense T0. Et ce que c'est, c'est bon, tu es. Donc, vous avez I'A, voilà, donc c'est un rayon, je suis ici. Voilà. Ça, c'est un cours. Et ça, c'est un thermos. Ça, c'est un thermos. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Du benzene liquide. Il faut bien écouter. Du benzene liquide subit une compression. Une compression. Je comprise. J'augmente la pression. Et je démise. C'est ce qu'on appelle la compression. En température constante. Théa est grave. Donc là, il y a qui ? La compression. Qui ? Et la compression. Et la compression. Et la température constante. Regarde bien. Écoute bien. C'est un thermos. Du benzene liquide subit une compression à température constante. Donc c'est une compression. La compressibilité. Théa est grave. Dit le grec. Sur la pression atmosphérique Pz. On va vous montrer la pression atmosphérique qu'il y a. Et il y a une atmosphère. Égale à 10.75. Pas simple. Quelle pression P1 ? Donc, vous n'avez pas l'initiale. Si vous devenez dans V zéro. V zéro, ça c'est l'état initial. On est passé à l'état final . Il y a des égales vert. On est passé vers l'état initial, vers l'état final et on l'implie sur. Those compressions. Quelle pression P1 faut-il exercer ? Regardez bien. Écoutez bien. Pour diminuer le volume du benzene. de 25% de sa valeur initiale. Ça veut dire, le volume final, c'est le volume initial diminué de 20%. De 20%. Ça veut dire 0,02 V0. Et là, 0,18 V0. Je répète. C'est la clé de la... C'est-à-dire, c'est la clé de la solution de cet exercice. J'exerce une compression sur un gaz qui est passé d'un l'épargne initial caractérisé par P0, P0, qui est un état final. P1, V1. Mais la donnée de l'exercice qui est la clé pour résoudre cet exercice, c'est que le volume final, c'est le volume initial diminué. Lorsque je dis diminué, c'est-à-dire que je dois enlever 20%. 20% de 0,02. Donc c'est V0, moins 0,02 V0. Donc la donnée, le volume final, c'est 0,98 V0. Est-ce que c'est clair ? Alors, je cherche cette pression P1, la pression finale. En bonne étude, on a un bon étudiant qui a mis un petit peu de réflexe et va dire, pourquoi on m'a donné une profession de compressibilité dans les bonnes arrières ? On vous a donné, ma valeur, c'est pour l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais ? Alors, je dis que Tv sur Tp égale moins 10V moins 10V je remplace la chicanelle donc ça fait Tp sur Tv égale 1 moins sur T fois V. Où est-ce que Tp ? c'est moins Tv sur V donc T de P égale moins 1 sur T T T de V sur V Je vais intégrer je vais intégrer entre 3 et 3 Quelle est la pression initiale ? C'est P0 C'est la pression atmosphérique qui est égale à une atmosphère La pression finale, c'est P1 que je cherche P1 Quel est le volet initial ? C'est V0 Quel est le volet final ? V1 C'est V1 que je connais maintenant ça fait 0,8,918 V0 Ça veut dire quoi ? Ici Donc ça veut dire P1 moins P0 l'endorme intégrale de 10XI entre X0 et X1 qui est 100XI égale alors moins 1 sur T LN de V1 sur V0 donc P1 que je cherche égale P0 est de moins je peux l'entréduire ici on va te mettre à l'innové V0 sur V1 donc P1 plus 1 sur T LN de V0 sur V1 maintenant le P0 c'est 10X5 pascal dans le cours on va voir que la pression est en pascal donc la pression atmosphérique c'est une atmosphère ça fait 10X5 pascal on pose aux données qui il est donné dans l'exercice V0 c'est une donnée V1 égale 0.98 V0 donc il suffit de passer V1 ne simplifiez pas V0 que vous allez répondre à la question et pour répondre à cette question il y a lui pour vérifier votre question alors je comprime quand je comprime un gaz je monte la pression et je diminue le volume quand je comprime un gaz je comprime je monte la pression et je diminue le volume ça veut dire que la pression que j'ai trouvé ici elle doit être supérieure à V0 mais le volume elle est inférieure et la posabilité de V1 c'est est inférieure à V0 donc je monte la pression et je diminue le volume est-ce que c'est clair ? je continue alors la question numéro 2 dans un four nous avons deux compartiments donc deux compartiments A et B ça c'est le compartiment A et ça c'est le compartiment V ils sont indéformables indéformables ça veut dire 100 bits à des grands pétales je ne veux pas changer ni le volume ni le volume ni le volume je ne veux pas le déformer on enferme initialement de l'air sous la pression P0 à la température V T0 P0 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 c'est exactement alors le compartiment A est introduit dans un four je vais mettre un compartiment A dans un four voilà dont la température soit égal à Terra donc on a changé la température vous l'a la madre la température Terre le compartiment P est maintenu on a obligé de rester à la température initiale T0. Donc, alors, ce qui a changé ici, donc, le nombre de molles, MA, ici, devient extrême, à lèche, mais elle ne prend pour chauffer un gaz. Quand tu choques un gaz, il ne s'est ouvert. Donc, les atomes, ils peuvent circuler librement entre les deux compartiments. C'est ce qu'on appelle la matière, ou bien le nombre de molles. Donc, à l'état ici, il peut être un nombre de molles T0, VA T0. Dans le compartiment. Donc, si j'écris l'équation d'état ici du gaz parfait, nous avons ici quoi ? T0, vide, VA, égal à 1A, RT0. Et dans le compartiment B, nous avons T0, VB, égal à 1B, RT0. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état initial. Maintenant, on va voir ce qui va se passer à l'état final. Quelle est l'équation d'état ? Vite. PA, VA, égal à 1A qui a changé. Parce que quand je choque un gaz, le gaz, il est dilué, donc il va y avoir un échange, donc on va montrer les deux compartiments. LAR, LA qui a changé, et alors je l'ai choqué. Donc, il est passé de T0 à 1A. Quelle est l'équation d'état ici ? Nous avons VB, VB, égal à 1B, et si je l'ai obligé, un thermostat, quand vous ouvrez un frigo, un réfrigérateur, alors qu'il faut, il faut interpréter sur la machine, qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, et quand vous mettez sur 2, ça veut dire pour fixer votre température, cette température, c'est ce qu'on appelle un thermostat, un thermostat c'est un dispositif qui oblige à laisser, à fixer une température. Donc, un étudiant, un étudiant normal, il va dire, il y a quel est l'équilibre ? Il y a des activités sans l'équilibre de la solution de cet exercice, il y a l'équilibre, ce que je dois faire. Et si la pression a changé, le bon monsieur tout a changé, sauf une seule chose qui n'a pas changé, c'est le nombre de mol total. Parce que, il y a un état initial, N A, plus N B, égale à N prime A plus N prime B, pourquoi ? Parce que le système, il est isolé, il n'y a qu'un circuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une perte de matière avec le milieu externe. Ça veut dire quoi ? Que pour résoudre cet exercice, nous avons besoin d'une petite forme. Il faut que N A plus N B doit être égale à N prime A plus N prime B. Termin. Quand un gaz passe dans l'état initial, c'est l'état final. L'état final se met à l'équilibre lorsque les deux pressions ici doivent être égales. Quand je chope, les intents mystiques vont circuler, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Lorsque la pression ici, égale à la pression ici, il y a une pression qui est dirigée dans ce sens, etc. et la pression PV est égale dans ce sens. Quand les deux pressions voient être égales, on dit que le système est en équilibre mécanique. Donc, il faut que PA soit égale à PV et qu'il y a une pression qu'on appelle la pression finale. Et c'est la question qu'on vous demande quelle est la pression finale. Donc, pour répondre à cette question, bon, c'est simple. Donc, je peux m'en faire ici. Regardez. Donc, il suffit que je fais tout ça. Donc, alors, LA est égale à quoi ici ? Donc, ça fait P0 vite. V A sur R P0 plus P0 VB sur R P0 égale à V I'A P A V A sur R P A plus P B V B sur R P0 Donc, ici, je peux mettre P0 sur R en facteur. De quoi ? V A sur P0 plus V B sur P0 égale Alors, ici, on a dit que à l'état final, il y aura un équilibre de mécanique. Donc, P A égale à P B égale à P F Donc, je peux mettre P F au facteur. P A égale à P B Donc, ça fait P final sur R facteur de V A sur P A plus V B sur P 0. Donc, P F, je simplifie par R. Donc, P F que je cherche la pression finale égale à la pression P0 donc V A sur P0 plus V B sur P0 sur V A sur P A plus V B sur P0 Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc, on a fini la série des méros. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des questions ? Donc, quand on ferme un gaz dans deux compartiments lorsqu'on dit un système isolé ça veut dire qu'il n'y a aucun échange avec le milieu externe. Quand je chauffe un gaz il va être diminué donc les désacombs vont vibrer donc si vous avez deux salles et je vous ai portent donc vous pouvez faire une communication. Alors, si par exemple ici j'ai 30 étudiants et dans l'autre groupe j'ai 25 30 plus 25 même si je choque cette classe est-ce que c'est un nombre ? Donc, vous pouvez avoir choqué vous pouvez se déplacer dans votre salle mais est-ce que le nombre va changer ? Le nombre total. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation de la matière du nombre de molles. Donc, ça veut dire tout ce qui n'a pas changé ici c'est le nombre total du module du nombre de molles entre les tâches et les tâches et les tâches. Donc, intelligemment vous dites que tout a changé sauf le nombre de molles total parce que le système il est isolé elle est fermée donc 1A plus 1P c'est le nombre de molles à l'état initial doit être égal au nombre de molles à l'état final et donc pour en passer 1A plus 1P on dit à l'état final on dit à l'état final c'est quand il y a deux équilibres qui vont être réalisés en termes d'équilibre qu'il y a deux équilibres alors qu'on va voir d'une courbe il y a l'équilibre mécanique et il y a l'équilibre dernier l'équilibre mécanique ça veut dire que le système va se stabiliser quand les deux pressions vont être égales et il y a l'équilibre dernier quand les deux températures soient égales mais nous on a obligé on a mis le compartiment A dans un pot et le compartiment B dans un thermostat donc on ne peut pas avoir la même température donc on a enlevé l'équilibre dernier mais l'équilibre dernier qui est réalisé donc intelligemment vous dites que à l'état final la pression dans le compartiment A égale à la pression dans le compartiment B égale à l'APF vous allez repasser vous allez trouver un ami on pourrait dire ça c'est bon ? Handsome Sous-titres parlocker – Sous-titrage FR 2021